L'Église n'a pas voulu suivre les bolcheviques. C'était, si vous voulez, un petit moment de résistance symbolique. C'est-à-dire que les bolcheviques ont mis tout l'accent sur la fête laïque du Nouvel An. Eh bien, l'Église gardait et garde toujours le calendrier julien pour, en quelque sorte, se démarquer du temporel politique. Si on veut promouvoir la vraie religion, on va répondre à la quotidienne des gens. Et la quotidienne change énormément. Nous avons réalisé la volonté de notre fidèle. C'est la première chose. Après d'avoir des vues pratiques, c'était plus acceptable pour nous avoir la fête le 25 décembre, comme fait tout le monde où nous vivons. Joyeux Noël Grégorien à toutes et à tous. Je m'appelle Marc-Yan Peretiatko. Et ça, c'est une émission spéciale consacrée à deux dates de Noël ukrainiennes. À partir de 2017, en Ukraine, il y a deux dates officielles de Noël, le 25 décembre et le 7 janvier. Comment c'est possible ? Pourquoi ? Et comment ça se passe dans la société ukrainienne, cette transformation ? Nous allons parler aujourd'hui. Et encore une chose, entre-temps, en France, il y a des communautés ukrainiens, gréco-catholiques, changent de calendrier qui commencent à fêter le Noël le 25 décembre, pas le 7 janvier, comme c'était le cas avant. Voilà. Nous allons discuter de tout ça avec nos invités. Je suis très content de vous présenter le docteur en philosophie, Constantin Sigoff. Bonjour, de Kiev. Vous êtes tout d'abord le directeur du Centre européen de recherche en sciences humaines à l'Université Mojila de Kiev. Je vous invite aussi parce que vous êtes un des intellectuels orthodoxes le plus connu en Ukraine. Et en plus, vous êtes chevalier de l'ordre français des palmes académiques des années 2005-2020. Je suis très honoré par votre ministère d'éducation et d'enseignement. Voilà. Donc, dans le domaine de philosophie. Monsieur Sigoff, pourriez-vous nous expliquer comment ça s'est passé qu'en Ukraine, aujourd'hui, il y a deux dates de Noël ? Écoutez, au lieu de dire « ou bien, ou bien », on préfère tenir ensemble les deux. Et dire « et 25 décembre et 7 janvier » correspondent, reflètent une grande fête. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de tenir les deux bouts ensemble, c'est-à-dire une dimension actuelle avec le calendrier grégorien et donc avec la majorité des chrétiens au monde. D'ailleurs, la grande majorité des églises orthodoxes, eux-ci, célèbrent la fête de la Nativité avec les catholiques et les protestants. Et bien, une autre dimension plutôt historique qui est liée avec le calendrier julien. D'ailleurs, c'est toujours la même date, le 25 décembre, simplement, selon le calendrier julien, il faut faire 13 jours plus. Donc, au 25 décembre grégorien, on ajoute 13 jours. Mais, puisque vous parlez des histoires, des idées que j'étudie, nous savons tous en Europe que, depuis Platon, le temps, c'est un miroir plus ou moins fidèle de la vie internelle. Ce qui est absolument nouveau avec l'incarnation du Christ, c'est l'intervention de l'internel dans l'histoire, c'est-à-dire Bethléem, l'Empire d'Auguste, un moment précis. Et je crois que cette historicité biblique change tout. C'est-à-dire, l'incarnation, voilà l'événement majeur qui manifeste la dignité humaine. Le thème de la dignité est si important pour l'Ukraine, remonte, en fait, à cette idée que le créateur du monde s'incarne dans un petit bébé, dans une grotte sans lumière. Et vous savez, c'est vrai, c'est proverbial en français, le temps passe vite, mais nous connaissons que la vitesse la plus grande, c'est la lumière. La vitesse de la lumière, n'est-ce pas, voilà quelque chose qui nous fait méditer. Et voilà tout de suite le paradoxe. Nous chantons la nuit de Noël dans un hymne liturgique, qu'au sein même du grotte, c'est-à-dire dans l'obscurité, dans l'ombre, il y a un arbre des vies qui apparaît, c'est-à-dire la Vierge apporte le plus grand, le plus imminent fruit au monde. Comment sans lumière, au sein du grotte, peut apparaître l'arbre de la lumière ? Je crois que ce mystère, n'est-ce pas, de Noël, justement, dépasse encore une fois les choses, les petites querelles du calendrier et des barrières, disons. Ce qui est clair, encore une fois, que depuis l'activité du Christ, pendant le premier siècle, l'Église en divise, en fait, n'a pas fixé la date de la nativité. Les pères de l'Église en divise n'ont pas spécialement médité quel jour exactement au Bethléem l'enfant Jésus est né. Et pour eux, c'était plus important, et c'est d'ailleurs mis en relief par exemple l'Église arménienne, que c'est le baptême du Christ, c'est-à-dire la naissance au sens spirituel, qui est essentielle. Et pour ça, l'Épiphanie, la fête de l'Épiphanie, qui correspond, n'est-ce pas, presque à la même date de la fête de nativité, le 7 janvier, voilà quelque chose qui manifeste la dignité éminente du Christ. Je ne peux pas dire que, comme ça, dans les rues, en Ukraine, à Kiev, depuis Donbass jusqu'à Leveuf, tout le monde en train de méditer les hymnes liturgiques, mais en même temps, par exemple, les chansons populaires, les collates qui reflètent bien, et parfois, avec une profondeur vraiment importante, les mystères, les paradoxes de l'incarnation du Christ en chair et en os dans la famille de Marie et Joseph. La question reste la même. Comment ça s'est passé que, finalement, nous avons deux dates en Ukraine, deux dates officielles ? Nous touchons, justement, les dimensions historiques. C'est-à-dire, lorsque l'Ukraine faisait partie de l'Empire russe, c'est-à-dire jusqu'à 1918, le calendrier dans l'Empire était julien. C'est-à-dire, tout l'Empire fêtait le Noël, à la différence de l'Europe occidentale, le 7 janvier, encore une fois, selon le calendrier grégorien, mais toujours le 25 décembre, selon le calendrier julien. Eh bien, les bolcheviques ont aboli cette appartenance de l'Empire au calendrier julien, mais l'Église n'a pas voulu suivre les bolcheviques. C'était, si vous voulez, un petit moment de résistance symbolique, c'est-à-dire que, voilà, les bolcheviques ont mis tout l'accent sur la fête laïque du Nouvel An. Eh bien, l'Église gardait, et garde toujours, calendrier julien pour, en quelque sorte, se démarquer du temporel politique. Eh bien, après l'indépendance d'Ukraine, la question est venue que l'Ukraine, évidemment, aspireaient à célébrer Noël avec les autres, par exemple, une dizaine des églises orthodoxes protestéphales, que ce soit, par exemple, le Patriarcat de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche, l'Église de la Grèce, Bulgarie, etc., Roumanie, et bien sûr, avec milliards de catholiques, protestants, etc. Et après la révolution de la dignité, donc, 2017, voilà, le gouvernement, le Parlement, votaient pour affirmer que la fête du 25 décembre est aussi un jour férié, c'est-à-dire que tous les catholiques, protestants, orthodoxes, les gens de bonne volonté, c'est-à-dire tous les citoyens d'Ukraine peuvent être libres le 25 décembre, n'aient pas travaillé, et donc pensaient à la fête qui nous rejoigne, n'est-ce pas ? D'ailleurs, depuis longtemps, on disait que Kiev, c'est un Jerusalem slave. Donc, voilà, Jerusalem slave, c'est rapproche de Bethléem, pour être, en quelque sorte, sur la même longueur d'onde avec l'Europe, avec le monde occidental, avec le monde chrétien tout court. Mais, encore une fois, c'est bien, par exemple, de dire que, vous savez, on peut parfaitement faire ce schéma, faire ce marathon, si vous voulez, et méditer les événements de l'Évangile, de l'Histoire sainte, entre le 25 décembre et 7 janvier. Voilà une période formidable, suite, en quelque sorte, de l'Avent, pour faire le chemin, et d'ailleurs, pour ne pas oublier que, qu'est-ce qui se passe il y a 2000 ans ? Une famille n'est pas vraiment accueillie dans la ville de Bethléem, c'est-à-dire, vraiment, sans domicile fixe. Et donc, c'est une question de l'accueil. C'est une question qui se pose à toutes les personnes déplacées. Et on sait bien qu'à cause de la guerre avec la Russie, en Ukraine, nous avons 2 millions de personnes déplacées. Donc, c'est le moment d'exprimer notre solidarité. D'ailleurs, pour les croyants et pour les non-croyants, vous savez, j'étais vraiment très sensible au fait qu'un des plus grands biblistes de France, Anne-Marie Pelletier, m'a envoyé, il y a deux jours, une lettre de vœux de Noël et elle cite Vassilie Grossman, un grand écrivain juif d'une ville majoritairement juive en Ukraine, Berditchev, qui a fait ses études d'université à Kiev et elle cite dans sa lettre la notion clé de Grossman reprise par Emmanuel Levinas, la petite bonté. La petite bonté qui s'active sans épargner sa peine, sa vie même pour sécurer les pauvretés du corps et des cœurs en détresse. À mon avis, voilà, elle dit partout sur la brèche où ce sont ceux et celles dont les yeux vraiment s'écargueront d'étonnement d'être appelés par lui les bénis de mon père. Donc, à mon avis, cette solidarité avec les gens démunis, par exemple, les gens qui sont sur la place d'indépendance à Kiev, apportent la nourriture pour les gens infamés, pour les gens sans-abri. Ça, on peut parfaitement faire depuis 24 décembre jusqu'à 7 janvier sans être trop préoccupés par les péripéties du calendrier. Merci, M. Sigoff. Maintenant, ma question à Père Ivan Dufanets de Strasbourg. Je vois qu'en Ukraine, on peut dire garder les deux dates pour l'instant. Et vous aussi, quand je regarde votre page Facebook de votre église ukrainienne à Strasbourg, je vois qu'il y a les liturgies de Noël le 25, mais aussi le 7 janvier, c'est aussi planifié la liturgie de Noël. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré d'abord, il y a trois ans, de changer de calendrier ou d'incluir plutôt dans votre vie le calendrier grégorien. Pour moi, l'église, c'est quelque chose, une institution assez centralisée. Ça me paraît assez courageux de la part d'un aumônier, d'une communauté de faire cette décision. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Je ne pense pas que nous avons fait quelque chose de grand. Nous avons réalisé la volonté de notre fidèle. C'est la première chose. Après, d'avoir des vues pratiques, c'était plus acceptable pour nous avoir la fête le 25 décembre comme fait tout le monde où nous vivons. La question n'est pas des questions de Noël. Nous avons commencé avec la Pâque. C'était la question du Pâque. Tout d'abord, je voudrais dire que c'était 2018 quand m'avait venu cette idée de commencer à faire un petit changement, cette petite, je pourrais dire, cette petite tentative pour changer cette calendrière. quand j'étais encore en Italie, nous devions savoir la première chose que nous n'avons pas beaucoup de notre Église en possession du monde occidental. Toutes les Églises où nous célébrons cette propriété de l'Église latine, de notre frère catholique, alors nous sommes obligés de respecter quelque chose, quelques règles qui existent en cette Église. Quand j'étais encore en Italie parce que j'ai vécu plus de douze ans en Italie, alors j'ai déjà misé qu'il y a quelques difficultés à propos de la décoration de l'Église. J'explique pourquoi. Alors, la question du Pâques, nous devons commencer la question du Pâques parce que c'était la première chose pourquoi nous avons pris cette décision à cause du carême aussi qui existe. alors je peux dire que le problème, c'est qu'il y a différence entre deux calendriers et un semaine. Ça, c'est seulement que pour les catholiques romains, ça, c'est déjà qu'on commence la résurrection de Christ, dimanche du Pâques. Pour nous, ça, c'est en effet le dimanche de Ramon. après, ça commence l'octave du Pâques pour les catholiques romains. Pour nous, ça commence la semaine de la Passion du Christ. Alors, d'un point de vue pratique, d'exemple, nous entrons en Église, nous commençons notre célébration à l'Église latine, bien sûr, parce que, comme je dis, nous n'avons pas beaucoup à notre position de notre Église. alors, déjà, se trouve une statue de Jésus ressuscitant. Et nous commençons la semaine de la Passion du Christ avec l'adoration des saints, du sanctuaire du Christ, spécialement en Vendredi Saint. La point de vue pratique, ça, c'est un peu absurde. D'un côté, voir la statue de Christ ressuscitant, d'un autre côté de voir le Christ, l'image du Christ qui est mort. Et pour ça, quand je suis arrivé à Strasbourg, bien sûr, que j'ai fait une petite enquête avant de faire propagager cette initiative. J'ai fait une petite enquête pour demander les gens qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils sont d'accord si nous pouvons ad experimentum, nous dirons pour 12 ans, de voir passer cette calendrière. Pour ça, je dis que nous sommes un petit peu privilégiés de ce côté, parce que nous avons deux Pâques et un carême, seulement. La même chose nous avons avec Noël. Père Yvan, vous nous avez raconté pourquoi vous avez décidé de changer, mais comment ça s'est passé? Parce qu'une chose, c'est un ressenti interne, une autre chose, c'est vraiment de passer à cette nouvelle date du 25 décembre. donc vous avez demandé les permissions de... Je ne demandais pas quelques permissions spéciales d'un côté de notre évêque, parce qu'à cette époque était l'évêque le Mgr Boris Houdiak, il est actuellement métropolitain en Philadelphie. Alors, il était très ouvert. Il était très ouvert. Il était... Il nous a donné une grande liberté pour prendre chaque décision à l'Ocali. Et c'était... C'était plutôt la volonté des peuples, des fidèles. Mais je voudrais dire aussi pour moi, la situation politique en l'Ukraine avec l'annexion du crime et avec la guerre avec la Russie, c'est un petit peu anticipé la même personnelle décision. Mais je voudrais souligner que ce n'est pas correspondre à la position officielle de l'Église, etc. C'est une position strictement personnelle, la même position personnelle. Alors, cette annexion du crime, la agression contre l'Ukraine, etc. Mais un petit peu donner un peu plus réflexion parce que je dis qu'il vaut mieux que nous commencerons à célébrer le Noël. Pas seulement le Noël, mais toutes les calendriers liturgiques, que nous commencerons pour faire notre célébration selon le calendrier grégorien. C'était la question. Moi, j'ai préparé une enquête, j'ai préparé une demande de façon anonyme, de façon aussi ouverte. Ça, c'est la personne qui peut choisir ce qu'elle veut faire. Et j'ai demandé l'opinion, je peux montrer cette lettre que j'ai préparée. J'ai demandé l'opinion publique de notre fidèle. Je ne sais pas si vous pouvez voir bien. C'était la question. Pensez-vous que sera important de passer au Noël calendrier grégorien pour nos célébrations? Alors, la major part de notre fidèle a dit oui et nous avons commencé comme ça et je pense que ça continuerait. Mais nous devons dire toujours que la date du 25 décembre, ça, c'est très relative parce que personne ne connaît pas exactement, l'évangéliste ne parle pas qu'on exactement en est Jésus-Christ. Madame Olga Kostenko, vous êtes membre active de la communauté ukrainienne à Strasbourg. Comment vous avez aperçu cette nouvelle réalité que votre communauté, votre Église maintenant, fête le Noël le 25 décembre et pas le 7 janvier comme avant? Moi, j'étais vraiment une des personnes qui encourageait aussi en tête souvent de faire ça parce que depuis ça fait dix ans, je pense que je pensais déjà qu'il faut changer pour le rite européen, disons, parce que dès qu'on a notre État proclamé la voie d'intégration en l'Union européenne, je pensais intégration, c'est aussi intégration par mentalité et aussi par la culture et donc pour nous, c'est beaucoup plus facile de vivre à la même calendrier que l'Europe et si on va dans l'Europe, l'Union européenne, il n'y a pas d'États qui vivent dans les autres rites et même dans la grande Europe du Conseil de l'Europe où je travaille, il y a peu d'États qui vivent dans les autres rites et c'est seulement, je pense, Serbie, Bulgarie, Russie et Russie et Bélorussie, elle ne fait pas membre du Conseil de l'Europe. Donc, vous voyez, pour nous, je pense, le choix est très clair et mais laissons politiques à côté, je dois dire qu'aussi pour la France et pour nous, les Ukrainiens qui habitent en France, je pense, c'est un très bon pas en pour l'approcher avec les Français et pour montrer que notre peuple, c'est le peuple très civilisé et c'est le peuple qui savent de s'intégrer dans l'État autre. Et je pense que cette intégration quand on fait spirituel, c'est aussi très, très important. Et si on parle de point de vue de l'Église, je ne peux pas, bien sûr, je ne suis pas, je suis croyante, mais je suis très ouverte, disons, je suis orthodoxe qui va à l'Église grecque ou catholique, déjà, je suis très ouverte, mais je pense que c'est très important que l'Église, elle, elle, c'est le peuple parce que l'Église était créée pour le peuple. Et c'est pourquoi je pense si on veut promouvoir la vraie religion, on va répondre à la quotidienne des gens. Et la quotidienne change énormément. on va maintenant avec la COVID, qu'est-ce qui se passe? Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'Églises qui suivent avec ce processus. Et je pense qu'il faut, il faut s'adopter, il faut avoir les messes online, il faut trouver les solutions qui vont répondre aux nouveaux défis de la vie. Et je pense que l'Église, pour le moment, elle est un petit peu, elle freine. Et il faut qu'elle vienne envers le peuple. Nous, on a fait cette part et j'espère que ce sera de deux côtés. Merci, Mme Kostenko. je trouve que c'est une bonne comment dire, une bonne phrase à boucler notre conversation. Joyeux Noël à tous qui le fêtent maintenant et qui vont fêter dans deux semaines. Merci et bonne année 2021. Sous-titrage